Je commence cette journée avec deux jolies tarcines que je vais m'empresser de remplir de groseilles et un Jackie qui entend son papa. Mais oui, c'est papa, il se lève ! Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, le vlogmas numéro 3. En ce troisième jour du mois de décembre, nous allons commencer en ouvrant la case numéro 3 du calendrier de l'avant, bien sûr. Vous avez vu, j'ai mis les deux premiers cadeaux, je vais exposer ça ici et j'ai utilisé le mascara ce matin, il est très très bien. Au niveau de l'allongement et tout, alors ça risque de tomber. Féliciement. Bravo, purée. Je pense que je vais changer la place et ça sera un calendrier qui restera comme ça à plat. J'espère qu'il n'y avait rien de fragile. Bon, le tour, ça c'est pour maintenant. Oh, il est lourd. Il n'est pas très lourd celui-là. Je vais dire le suspense parce qu'il y a juste un paquet ouvrier. Oh ! Ah, ça va la couleur, ça correspond à... Ah, c'est pas mal. Alors, c'est de la marque It Cosmetics. Et, ah bah d'accord, on a la petite brossette. J'en avais plus. Enfin, je fais très peu mes sourcils avec ma frange. Mais, ok, ça va, ça va. Sinon, hier, comme vous l'aurez vu, j'avais décidé de faire, donc non pas un vlog, mais une petite story time avec ouverture carnerie, voire pas potage, on va dire. Mais, ce que je ne vous ai pas filmé, c'est après, quand on est parti faire le sport, vite fait, on a marché, ça caillait vraiment. On a fait une petite virée, si vous me suivez sur Insta. Et on est allé un petit peu dans une foire avec pas mal de choses artisanales en culinaire. Et, il a pris ça, Eric. Il a pris ça, c'était dans une pépinière, donc à côté de chez moi. Et il a pris du chocolat de... Ah, ça y est, j'ai perdu. Beau et bon. Donc, c'est du chocolat noir. Et il y en avait plein, il y avait genre chocolat chèvre, donc ça ne me tentait pas du tout. Mais, il y avait plein, plein de choses. Comme on peut trouver dans une traditionnelle foire. Et, il y avait deux dames qui faisaient la démonstration du Thermomix. Alors, tout le monde connaît le Thermomix. Ça coûtait extrêmement cher, je crois qu'il est à 1,300. 1,200, on fait tomber. 1,300 euros. Et, par curiosité, elles étaient en train de préparer quelque chose. Mon Dieu, des gambas au mori avec des pâtes de bosse de chez nous. Dans des petits ramequins. J'ai goûté ça, mais exceptionnel. Exceptionnel. C'était, je crois, des chefs étoilés à chaque fois qui venaient pour les recettes. J'avoue, donc je lui ai posé plein, plein, plein de questions. Notamment, est-ce que... Alors, ils ne vont pas me dire non, mais d'autres personnes me l'avaient dit. Pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas le temps, ou ne cuisine pas, ou n'aime pas forcément ça. Est-ce que vraiment c'est rentable ? Est-ce que vraiment je l'utiliserai ? Donc, bien évidemment, elle m'a dit, mais oui, 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 oui. Et, bah du coup, je ne le prends pas, parce que ça coûte un bras, évidemment. Mais j'avoue que c'était très, très, très séduisant. Elle m'a montré vraiment comment ça fonctionnait. Avec les recettes, tu as même l'appli qui te permet d'avoir, quand tu es chez Leclerc ou quoi, tu as ta liste de course pour chaque recette qui se fait automatiquement. C'est hyper, hyper séduisant, j'avoue. Mais voilà, donc c'était un bon petit moment. On a pu découvrir plein de choses, notamment ce fameux Thermomix que je n'avais jamais vu. Il a un tout nouveau design hyper moderne. Bon, le hic, moi, je trouve, c'est qu'il prend une place folle. Il est immense, ce truc. Il faut vraiment que, là, c'est sûr et certain, que nous, nous alimentions mieux. Aussi bien Eric que moi. Et j'ai décidé d'arrêter, parce que je n'arrête pas de faire des écarts. Et là, je le paye depuis une semaine ou deux. Et j'avoue que ça me fout le goût. D'ailleurs, il faut que j'allais à la pharmacie, parce que le médicament que je prends déjà très, très fort pour tout ce qui est ma hernie hiatal, le RGO et tout, j'ai l'impression qu'il ne fait plus trop d'effet. Et j'ai d'autres trucs pas cool. Donc, j'ai décidé de faire super gaffe et je vais me faire toute une liste des aliments qu'on peut privilégier, qu'on peut prendre quand on a des ulcères et ce genre de choses. Donc, ça va être ça. Et je vais aller faire mes courses cet après-midi. Et voilà. Donc, je veux vraiment cuisiner beaucoup, beaucoup plus sainement. Et pour ce jeune homme, il n'y a plus de croquettes. Donc, ça veut dire quoi ? Que maman va aller faire des infidélités. Enfin, si je le vois, il faut que j'aille lui acheter des nouvelles croquettes. Alors. Oui. Alors, tu notes. Dentifrice. Ah, attends. Oral B. Ah, bah, attends. Laisse tomber et écrire là-dessus. Dentifrice, oral B. Hé, hé, je ne suis pas ta secrétaire, doucement. Mais, note. Crignons de merde. Entre parenthèses. Protection professionnelle. OK ? Allez, Yémi. Attends. Ah, mais déjà, il faut que tu en boives moins, là. Coca. C'est zéro ou light ? Je ne sais jamais. Il y a du gazeux et c'est tout ce qui est du boisson gazeux qui n'est pas bon. C'est pas bon pour l'estomac. C'est du gazeux. C'est du gazeux là-dedans. Zéro. Et Noël, Félix ? Il me prend vraiment pour sa secrétaire. Bon, j'ai le truc de base. Et après, parce que ça va me prendre du temps, je vais étudier ça sur Internet. Je peux vraiment, vraiment tout lister. Je sais déjà plus ou moins ce que c'est, tout ce qui est viande blanche. Ah, il y a des choses que je ne me doutais pas. Par contre, aïe. Et moi, je me demande où est Jackie. Oh là là. Attention, ça va aller très vite. Un, deux, trois, lumière. Vous le voyez à peine. Un, deux, trois, lumière. Et Jack, mais enfin, Jack. Jack, Léus, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut être gentil avec sa maman, respecter le mobilier de sa mère. Ça, tu as un petit peu du mal avec ça, je sais. Mais tu as tout le temps envie de jouer en ce moment. Hein ? Mais Quentin, je suis sûre que vous avez hâte de le voir avec son bonnet de Noël. Tu es très beau. On fera la photo ? On fera la photo avec le bonnet de Noël. Chéri. Oui ? C'est quoi ? Mais tu ne penses pas à fermer le midi quand tu rentres, c'est fini. Maintenant, c'est un endroit privé. C'est boîte de night. Et je vais même engager des videurs. Ah oui. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas rigoler. Je ne vous ai pas dit, mais justement, dans ces blogs masse, parce que il faut que ce soit quand même un petit peu en rapport avec Noël, même si, par exemple, une journée comme aujourd'hui, quoique s'il y a des petites connotations de Noël, je vous montrerai tout ce qui est préparatif. Cette année, je le fais, bah, je dis cette année, mais chez ma maman. Je crois qu'on est neuf. Et je vous montrerai tous les préparatifs, à tous points de vue, déco, nourriture, ambiance. Par contre, bande de petits coquins, vous n'arrêtez pas de me dire, mais est-ce qu'on verra ta fille à Noël ? Est-ce qu'on la verra ? Est-ce qu'on la verra ? Je n'en ai déjà parlé, c'est elle qui décide. Si elle va me tuer. En plus, elle regarde mes vlogs. Là, elle est déjà en PLS, là, à un moment où elle voit cette séquence. Si, en général, j'ai 300, 400 likes. Si je reçois, attention, on va mettre la barraude, comme ça, au moins, je serai certaine que je ne serai pas obligé de le faire. Si j'ai 1000, voilà, ça ne s'est jamais arrivé, donc. Si j'ai 1000 likes, vous verrez ma fille à Noël. Imagine, il y a 1000 likes. Je suis mal. J'étais en train de manger quand je me suis... C'est quoi ces lumières ? Ah, c'est le soleil qui fait ça. Je me suis rendue compte, en mangeant, que j'avais oublié de vous dire ce que ma maman avait eu pour le jour 2 de son calendrier de l'Avent, parce qu'elle m'a envoyé la petite photo. Et elle s'y tient, voilà, je vous mets la photo ici. C'était, donc, je lui ai pris deux petites, deux mini cocottes pour faire différents petits plats, c'est tout mignon. Et surtout, ils sont roses poudrées. Je les ai trouvés chez Jiffy et elle était très contente. Pour l'heure, je vais me changer parce qu'à chaque fois que je mets ce genre de haut, donc j'aime beaucoup le côté rat de cou, mais au bout d'une heure, je ne supporte plus, ça m'étrangle, ça m'étouffe. Donc, je vais me changer, je vais faire la liste parce que ça, ça va être long, il faut vraiment que je regarde tout, tout ce que je vous le sais. Et après, je file chez Leclerc. Me voilà changée. Je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai fait ma liste, il y a des trucs assez intéressants. Je pense, donc là, je m'en vais, je vais à la pharmacie, je vais à Leclerc et il y a de fortes chances que je vous reprenne en rentrant, qu'on fasse notre petit retour de course tous ensemble. À moins, à moins qu'entre deux, il se passe des trucs. On ne sait pas. Et voilà, ces Vlogmas s'annoncent mouvementées. Je n'ai pas été faire les courses parce que figurez-vous que je suis allée à la pharmacie comme prévu au moment de demander du Gavisconel, ce qui équivaut un peu au Rény. Elle me dit, vous ne devriez pas en avoir besoin, sachant que vous prenez déjà le traitement le plus gros, qui est au max. Au max, oui. Et elle me dit, non, 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 il faut que vous alliez voir le gastro-entérologue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée voir le gastro-entérologue. Il était occupé, mais j'ai vu la secrétaire qui m'a donné un traitement et j'ai donc rendez-vous pour faire une nouvelle fibroscopie, le tube, là, en décembre. Et elle m'a bien dit de faire, au niveau de l'alimentation, de faire de nouveau hyper strict et tout, en attendant de savoir ce qui se passe. Donc, super, juste avant les fêtes. Du coup, ça me motive encore plus pour aller faire mes courses et faire attention. C'est chiant. Il y a un gars qui est devant chez moi, qui regarde la façade. Ah, c'est peut-être la fille. Attends, je vais demander. Ah, c'est pour le gaz. Ah, mince, j'ai eu une fausse. J'ai cru que c'était la fibre. J'étais contente. Non, du coup, c'est vrai que c'est mal repéré. Donc, il y a des bâtiments qui ont été misés depuis des années et qui n'ont pas été parfaitement la fibre. Ah ouais, c'est possible. Ok, bah merci, bon courage. Au revoir. Quand je vous dis que je suis ma concierge... C'est pas possible. J'ai perdu mon trousseau de clé de voiture, de mes maison, de tout. En fait, j'ai vidé tous mes sacs. J'ai vidé mon sac, j'ai tout vidé. J'ai à l'accueil ou alors je les ai laissées sur la voiture, genre si c'est rien. Je ne vais pas vous cacher que là, je suis en panique. C'est pas vrai. J'ai à l'accueil. Abonnez-vous !